le ministre n'a pas salué la fille du chef de l'état aujourd'hui est-ce un oubli ou alors de ce côté parce que lors de votre dernier arène après à votre première prise de parole vous avez dit vous avez dit bonjour à brenda si vous voulez je pourrais dire bonsoir à ma fille brenda biya bonsoir madame chantal biya bonsoir monsieur le président paul biya mais si je ne l'ai pas dit aujourd'hui c'est pour ne pas alimenter une vilainie que j'observe et qui me blesse terriblement dans les réseaux sociaux des gens se permettent de d'attaquer cette pauvre fille dans les réseaux sociaux comme s'ils avaient un problème personnel avec elle moi je suis un papa qui a perdu une fille de 18 ans maman quatrième enfance et une fille elle est morte à 18 ans et vous savez c'est les toitures de nos maisons qui cachent les malheurs qui cachent les souffrances de chacun cette fille avait vécu difficilement et était morte brutalement et donc quand on attaque une fille un enfant comme on le fait avec brenda je suis ça me renvoie à ma fille et je suis terriblement choqué je voudrais dit que il faudrait quand même que sur un plan de la politique nous soyons à une hauteur qui nous n'est pas interdit de descendre plus bas voyez-vous cette fille que d'aucun jalouse et que d'autres peut-être envie n'a pas eu la même liberté que nous n'a pas eu la même vie que nous peut-être qu'on croit qu'elle est dans un château qu'elle vit dans un château mais voilà une fille qui a dépassé l'âge adulte mais qui est née on dirait dans une prison enfermée elle ne peut pas aller s'amuser dans une boîte de nuit comme les autres elle ne peut pas aller pour se promener dans les rues comme les autres elle ne peut pas aller n'est pas je sais pas manger les soya les brochettes quelque part sans qu'elle ait une surveillance donc voilà une fille qui n'a pas eu sa jeunesse et je doute même que les petits amis puissent avoir la possibilité éventuelle donc je suis terriblement choqué lorsqu'on s'attaque à elle et en papa en parent je me sens terriblement vexé et je voudrais que ces gens là qui sont même parfois des intellectuels pour la plupart qu'ils arrêtent on ne s'attaque pas à des innocents nous sommes dans le chantier politique attaquez moi moi je peux répondre j'ai les armes mais n'attaque pas mes enfants n'attaque pas les enfants des autres